Bon alors, on va maintenant voir le Antutu. Donc Antutu, alors bien sûr, vous avez remarqué, c'est un montage. Donc je l'ai redémarré, je l'ai installé, j'ai aussi installé Z-Device, on va voir tout de suite pourquoi. Donc le Antutu, il n'y a pas grand chose à dire, 36 000 c'est pas la joie, c'est 2 000 de moins, c'est pas non plus une catastrophe, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste quand même un excellent score, ça reste quand même au-dessus de tout ce qu'on voit, même du M8, S5, Note 3, ils peuvent aller se rhabiller. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, le Z-Device, alors pourquoi Z-Device, c'est un peu con comme truc, parce que tout simplement, OnePlus a dit, le gyroscope peut ne pas fonctionner sur certains devices. Apparemment, je suis un chanceux, puisque chez moi, il fonctionne pas super bien, mais il fonctionne. Enfin si, il fonctionne, enfin bon bref. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, petite chose. Alors, vous voyez, je suis en 4G avec Bouygues, j'ai du paramétrer, d'accord ? Donc, il faudra choper sur Internet, c'est super facile à trouver, moi j'ai mis 5 minutes à le paramétrer, d'accord ? Access.name, voilà, il faut faire 2, bon, voilà, bref. Donc ça, c'est fait, Detainable Learning, hop, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, normalement, tout fonctionne, la caméra fonctionne. Sauf que la caméra, mes petits amis, si on passe, alors déjà en mode photo, picture size, ouais, ouais, ouais. Oh, bah dis donc, il est où le 13 mégapixels, donc c'est un bug à mon avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la même chose pour la caméra avant et arrière, si on passe à la caméra arrière. Alors, je vais éviter, si on passe à la caméra arrière, que je vous mets ça, que je vous mets ça, que je vous mets ça, voilà, 5 mégapixels aussi. Donc, c'est à mon avis plus un problème de soft, là encore, il doit juste une couille. Par contre, et ça c'est moins cool, c'est que là, si on passe dans les réglages, eh oui, on n'est qu'en HD 1400, alors full HD, mais on n'est pas en 4K. Mes amis, il va falloir peut-être faire un petit truc, quoi, en plus. Donc, voilà, le rétroéclairage aussi, je le trouve un peu faiblouné, il n'est pas très très réactif. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, à peu près tout, donc il n'y a pas de on-screen button, c'est que du off-screen button. Donc, voilà, c'est bien un Model 1. Status, est-ce que j'ai un truc de particulier à voir ici ? Non, System Update, on s'en fout. Legal Information, on s'en fout. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial à dire. On verra à l'usage ce que ça donne, cette histoire de... Voilà, on va voir comment... Moi, je suis impatient de voir comment OnePlus va gérer son truc. Il y a des déceptions. Honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas emballé. On verra ce que ça donne. Moi, je vais installer mes apps, je vais voir comment elles tournent. Par exemple, Play New Stand, je ne savais pas que ça existait encore. Ok, d'accord, ça existe encore. Je ne sais pas pourquoi je me mettais mine dans la tête que ça n'existait plus. Mais bon, pas grave. Donc voilà, on verra. Il y a des trucs chelous là, quand même, Playboot. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, je suis route, j'ai l'accès route. Donc ça va me permettre de mettre quelques petites applis sympas. Bon, voilà, donc je vous tiens au courant. Et puis, à une prochaine.